et tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette première vidéo back to school je suis trop contente de commencer les back to school par une vidéo all shein spéciale fournitures scolaires vous connaissez shein il ya beaucoup 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 de papeteries sur leur site à bas prix très kawaii en plus qu'on retrouve pas ailleurs donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pu choisir sur leur site j'ai pris quelques petits vêtements vraiment vite fait mais je me suis plus axé sur la décoration et les fournitures vu que c'est une vidéo back to school donc n'oubliez pas vous avez toujours mon code promo qui s'affichera juste là je vous mettrai les liens en barre d'infos donc bah écoutez c'est parti pour ce petit rôle donc on va commencer par les vêtements il y en a quelques uns donc comme ça ce sera fait après je vais vous montrer les fournitures donc tout d'abord on va commencer par cet ensemble qui est vraiment trop 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 beau c'est un ensemble marron alors le pantalon je pensais pas qu'il y avait des petits plis comme ça mais ça fait son charme c'est un pantalon qui fait un petit peu pas de déf à la fin donc je trouve ça assez joli et par contre le haut il est un tout petit peu petit mais je pense que ça va se détendre au fur et à mesure j'ai pris une taille s le pantalon c'est parfait pour une fois ça ne baille pas au niveau de la taille franchement je suis trop contente et en haut je fais plus du m mais comme c'est un ensemble en s bah c'est normal qu'il soit un petit peu petit donc au pire je mettrais un autre haut qui qui ira avec le pantalon mais au moins j'ai un petit pantalon comme ça marron c'est assez sympathique avec des petits talons ça peut le faire donc je suis trop contente il est super bien on est super à l'aise dedans il est vraiment vraiment très très bien taillé donc je suis trop contente ensuite j'ai trouvé ce magnifique bomber ce blouson comme ça là qui fait très rentrée scolaire américaine j'adorais en fait les petits motifs comme ceci j'étais un petit peu dégoûté qu'il n'y ait pas de poche j'ai voulu mettre mes mains j'étais choquée je me suis dit mais merde il n'y a pas de poche et non il n'y a pas de poche ça c'est vraiment dommage sinon la qualité est vraiment bien je trouve super beau et je pense qu'à la rentrée je vais mettre ce genre de choses j'adore j'en ai un en vert en plus c'est trop beau aussi donc là j'en ai un en bleu je suis trop contente très bonne matière si vous pouvez voir un petit peu les détails enfin je trouve ça vraiment très bien fait en plus donc trop contente de ce de ce petit blouson ensuite pour continuer avec l'esprit un petit peu street un petit peu américain j'ai trouvé ça enfin j'ai trouvé j'ai vu ça dans mes recommandations sur instagram parce qu'on a des petites pubs sur instagram et j'ai vu ça j'ai trouvé trop trop beau donc c'est un espèce de de t-shirt oversize vous pouvez le mettre en veste ou autre j'adore la couleur j'adore l'écriture qu'il y a devant je trouve que la matière elle est vraiment très très douce elle est enfin vraiment ce t-shirt est super bien il est assez large donc si vous voulez une taille un petit peu plus normal pas trop vers ça vous prenez une taille en dessous moi j'ai pris la taille s et la taille et c'est quand même encore assez grande donc franchement n'hésitez pas si vous êtes intéressés par ce genre de petits vêtements puisque la couleur vraiment elle est trop belle ça fait très summer j'adore 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 ensuite un autre haut ça je l'ai vu aussi dans mes recommandations sur instagram je m'attendais à une qualité un petit peu mieux je vous avoue après par rapport au prix bon voilà c'est normal mais je m'attendais une qualité un peu mieux mais par contre j'adore le le devant je trouve ça super joli sur les petites poitrines comme nous là franchement tout ça trop trop beau c'était pas du tout vulgaire c'est super joli et avec un petit short ou un une jupe blanche tout ça peut le faire et je suis trop contente alors c'est pas du tout transparent mais je m'attendais un petit peu mieux au niveau du détail du tissu ça fait un petit peu cheap sinon bah voilà en fonction du prix voilà on s'attend pas à un truc de ouf mais en tout cas je suis trop contente du devant en tout cas j'aime beaucoup voilà pour les vêtements on va s'attaquer maintenant à tout ce qui est maison accessoires alors pour les accessoires j'ai choisi un petit sac j'ai trouvé ça trop joli je l'ai vu aussi dans mes recommandations sur instagram décidément c'est un petit sac comme ceci il est vraiment trop choupi en effet un petit peu croco comme ça bleu il ya plusieurs couleurs dans mes souvenirs moi j'ai choisi en bleu parce que c'est ma couleur préférée dedans peut quand même pas mettre pas mal de choses un portefeuille un portable des clés c'est tout mais voilà si vous voulez sortir en soirée et tout franchement ça le fait moi j'en ai un en blanc un petit peu plus grand vraiment plutôt pas mal je trouve et j'en ai pas des bleus comme ça croco donc je suis assez content de ce petit sac à main ensuite pour les cours je vais peut-être prendre ça cette année je sais pas parce qu'en fait les tote bag que j'ai là ils sont en train de se déchirer parce que ils ont tellement subi de poids toute cette année qu'ils sont en train de se déchirer sur les côtés en même temps c'est du tissu c'est une tote bag voilà donc je vais peut-être voir pour prendre un sac comme ça après ce qui est embêtant pour les cours c'est qu'il n'y a pas de petites lanières ici moi j'aime bien voir les petites lanières mais là il ya une fermeture et ça c'est plutôt cool donc c'est un sac bleu comme ceci j'adore la matière parce qu'elle est très spongieuse non c'est pas spongieuse c'est en velours mais c'est pas un velours c'est un velours spongieux voilà on va dire ça comme ça vraiment trop trop beau le sac donc je suis trop contente il a l'air plutôt solide en tout cas parce que moi avec tous mes cours c'est de bordel à chaque fois c'est c'est super lourd donc ça je suis trop contente on va pouvoir l'utiliser à la rentrée ensuite pour la maison j'ai trouvé ça je trouvais ça super bien c'est un arroseur je sais pas du tout comment ça arrose par contre on sait que ça faisait des petites gouttes par le bec en gros tu mets de l'eau là dedans après ça te fait ton ça te fait un petit oiseau rempli mais je pense que ça s'arrose par le dessous je me suis pris ça pour arroser mes plantes je voulais voir je voulais tester ce que ça donnait si ça marchait bien moi j'en rachèterais mais c'était vraiment pas très cher et je trouve ça super bien comme petite connerie donc ouais à tester ensuite ma soeur elle en a un et j'ai trouvé ça génial c'est un alors comme ça vous n'allez rien comprendre c'est un organisateur de coffre donc ça en fait vous mettez derrière les sièges arrière donc quand tu ouvres ton coffre tu as la vue directement sur ça et en gros tu as des petites pochettes et tout tu met tes sacs à bas je sais pas tes produits et liquide et machin tes huiles qui traînent dans le coffre et tout tu mets tout ça là dedans tu as des petites pochettes de partout et je trouve ça super bien genre les pinces croco etc si tu veux mettre des choses derrière ou des ampoules de rechange ou je sais pas voilà les choses comme ça tu mets ça derrière et au moins ça prend pas de place c'est rangé et tatou tatou avec toi donc ça franchement je peux vous conseiller je vais l'installer tout à l'heure quand je vais aller chez mon père là je pense que ça va mettre utile comme ça je vais bien ranger tous mes sacs à parce que c'est tout le temps le bordel dans les coffres je suis désolé moi je n'y arrive pas pas organisé et je trouve ça super bien donc n'hésitez pas c'est 10 euros je crois sur un film un peu moins 10 euros vous en avez un petit peu de toutes les sortes mais je vous mets le lien si ça vous intéresse et franchement je suis trop contente ensuite ça j'étais trop contente de trouver ça sur chi in parce que vraiment c'est hyper utile c'est des petits bacs comme ceci vous avez les deux tailles moi j'ai pris donc les deux tailles c'est des petits bacs comme ça vous avez les petits autocollants comme ça donc c'est pour mettre la lessive les choses comme ça la lessive l'adoucissant et en fait tu as juste à prendre ton petit godet là et a juste à faire ça et après mettre dans le bac ou mettre directement et je trouve ça super bien parce que chaque fois que j'ai mangé des gros bidons et c'est super lourd ou enfin voilà c'est un peu chiant à porter et ça prend de la place dans les placards en dessous là enfin voilà ça prend trop de place du coup j'aimerais bien transvaser mettre des trucs des des liquides en fait pour pouvoir avoir moins de choses à porter donc ça je suis trop contente donc vous pouvez mettre voilà la poudre le les trucs de blanchiment les détachants les machins etc donc je trouve ça super bien et en plus vous savez le truc là là il est gradué donc c'est vraiment plutôt bien je trouve la qualité elle est vraiment bien je suis vraiment trop contente c'est super bien c'est bien hermétique et vraiment trop contente de ça ensuite un autre décoration j'adore ce genre de choses pense que vous voyez derrière j'en ai un qui est juste là il vient aussi chez chine et j'ai pris ça pour mettre des petites fleurs séchées à l'intérieur ici la fin je trouve ça trop 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 joli moi les trucs comme ça c'est un petit visage coupé en deux ans on dirait moi là je suis âge de trop mignon est vraiment trop chou donc ça je vais mettre dans le bureau quand on va faire l'aménagement donc c'est bientôt l'aménagement ça commence normalement dès mardi si j'arrive à tout filmer tout organisé ça commence dès mardi ensuite on va enfin s'attaquer aux fournitures scolaires j'ai trouvé des pépites je suis trop contente de tout ce que j'ai trouvé je kiffe voilà je kiffe j'ai pris un carnet c'est un carnet alors cela je crois que c'est la couleur aléatoire dans mes souvenirs moi j'aime moi j'aimais toutes les couleurs donc ça m'allait donc là c'est du rouge rose il est magnifique ce cahier il est très pinterest très joli en décoration j'adore après sinon voilà c'est un vrai un vrai petit carnet avec des lignes mais sinon en décoration je le trouve sublime très 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 beau très vintage il y a marqué happy everyday nice 2520 je sais pas pourquoi il y a 2520 mais voilà c'est plutôt joli et la qualité des pages est plutôt bien je trouve ensuite j'ai pris un autre carnet qui est comme ceci il est magnifique je trouve c'est dommage qu'il y ait une petite bande la blanche mais je trouvais assez beau j'adore l'effet un petit peu galaxy et quand tu joues basse et des lignes cd cd lignes et je trouve ça plutôt joli aussi et par contre il n'y a pas beaucoup de pages donc voilà moi en tout cas j'aime beaucoup je trouve ça assez joli comme comme petit carnet voilà et j'en ai pris un autre celui ci il est vraiment beau parce qu'on dirait qu'on a peint dessus vraiment c'est trop choupi c'est un carnet comme ceci je pense que vous allez bien voir les petits détails mais ils sont sont vraiment canons franchement c'est super beau et derrière marqué spring donc printemps et dessus il est marqué sunflower donc voilà je trouve ça magnifique même l'intérieur sur les côtés là c'est super joli parce que vous voyez voilà et à l'intérieur je vais vous montrer il ya des petites fleurs et toujours c'est décoré c'est super mignon regardez ça comment c'est beau voilà vous voyez c'est vraiment très 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 joli donc ce genre de carnet je vais pas écrire dedans parce que je trouve ça trop trop beau comme ça je sais plus pour de la décoration et tout je suis fan de carnet dans tous les cas donc je suis trop contente d'avoir trouvé celui ci ensuite pour s'organiser j'ai trouvé pas mal de petits planeurs donc moi faut savoir que mon planeur il vient de chez chine celui que je montre tout le temps il vient de chez chine donc je me suis dit bah tiens on va prendre d'autres petits daily planner donc j'ai pris celui là la couleur est aléatoire aussi donc ça c'est un petit peu chiant mais bon le verre moi ça m'allait aussi donc c'est un planeur à la semaine moi je trouvais ça plutôt bien au moins ça permet de bien s'organiser il n'y a pas beaucoup de pages par contre c'est un petit peu restreint alors que l'autre de planeurs de chine il a vraiment beaucoup de pages ensuite j'ai pris une petite to do list comme ceci assez mignonne voilà très basique ouais j'ai trouvé ça mignon il ya beaucoup de feuilles là par contre c'est vraiment cool donc voilà une petite to do list et ça c'est ma préférée j'adore il est trop trop beau c'est un petit daily planner aussi avec les to do list la priorité l'important les notes et les idées ça c'est bien ça quand tu fais mes vidéos c'est ça c'est hyper pratique donc vraiment ça je peux vous conseille en plus j'adore le petit encadé là comme ça je trouve ça super joli donc voilà j'aimerais le refaire ce type de modèle là sur mon ipad je pense ça peut le faire avec les mêmes couleurs et tout faire ça en mode digital parce que j'aime beaucoup trop c'est trop joli ensuite je me suis pris des post-it avec des numéros j'en voulais depuis longtemps des postes avec des numéros parce que c'est hyper important quand tu as des quand tu travailles sur un livre avoir des numéros je trouve ça plutôt bien par exemple c'est chapitre 1 chapitre 2 chapitre 3 ou partie 1 partie 2 et pour moi c'est hyper important parce qu'à chaque fois on essaie de mettre des post-it d'autres couleurs et tout mais c'est vraiment galère je trouve et avec des numéros je trouve ça plutôt bien donc voilà en plus ils ont une bonne qualité ensuite je me suis pris un un calender comme ça de 2023 donc c'est un petit un tout petit par contre un calendrier comme ceci après bah tu changes ce que vous connaissez voilà ça ressemble à ça voilà après ce qui est chiant dans ce genre de calendrier à chaque fois c'est que le dimanche il est il est là voilà c'est enfin moi ça me perturbe à chaque fois mais sinon sinon voilà c'est vraiment un calendrier basique et en fait derrière vous avez les goals etc enfin je vois je trouve ça assez bien comme un petit calendrier c'était pas très cher donc on va mettre ça sur le bureau j'ai pris ensuite ça et je trouve que c'est super pratique ce genre de conneries c'est pour mettre les stylos etc enfin ça fait un petit escalier comme ça enfin je trouve ça super bien j'en ai plein des choses comme ça de chez chine à chaque fois je les utilise tout le temps ils sont vraiment super bien ils tiennent dans le temps et vraiment trop contente de ce petit organisateur il est vraiment bien et pas très cher en plus donc foncez si vous en cherchez il est vraiment bien et le dernier article c'est un petit qu'on appelle ça intercalaire voilà donc des intercalaires un format là parce que j'ai des fiches de révision de ce format là mais j'ai toujours pas trouvé le classeur à ce format là c'est hyper compliqué de trouver un classeur comme ça je n'arrive pas à en trouver donc j'ai l'intercalaire déjà je suis contente d'en avoir trouvé maintenant il manque plus que le classeur voilà mon petit hall shein je suis trop contente de mes petits achats je suis contente d'avoir trouvé ça franchement je savais pas qu'ils le faisaient je trouve ça assez mignon et mes petits carnets ils sont vraiment trop choppies donc voilà pour cette première vidéo back to school vous avez toujours mon code promo et les liens sont en barre d'infos n'hésitez pas à aller checker s'il y a un article qui vous plaît n'hésitez pas à me dire en commentaire quel article vous préférez dans tout ce que je vous ai montré mais c'est vrai qu'ils font vraiment beaucoup beaucoup de papeterie sur shein et franchement je peux vous le conseiller moi j'adore j'adore la papeterie dans tous les cas et sur shein il y a vraiment beaucoup de choix au niveau des stylos des cahiers etc c'est très kawai très mignon donc voilà pour cette vidéo j'espère sincèrement que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à vous abonner à mon compte instagram qui est elisabrtoff à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous remettrai d'anciennes vidéos que ça fait que je prends juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye